Alors coach, on avait eu la victoire en match amical face au Brésil, on avait eu la victoire en Angleterre, on avait eu la victoire en Allemagne, et ben maintenant voilà on a la victoire en Italie, tu vas me dire ça nous rend pas champion du monde ou champion d'Europe pour autant, mais enfin ça fait du bien quand même, non ? Tu vois, j'ai pas besoin de moi, tu réponds à ma part, oui mais évidemment ça fait du bien pour le moral, mais bon de la même façon que ce que je te disais après France-Espagne et cette égalisation à la 94ème minute, s'il n'y avait pas eu cette égalisation j'aurais vu le même match, et si ce soir l'Italie, qui aurait pu marquer à certaines occasions, fait match nul ou gagne ce match 2 à 1, je changeais pas l'analyse du match pour autant si tu veux. Tu me rejoins Roland quand je disais tout à l'heure que le nombre de fois où après des gros matchs avec Deschamps sur le banc, on n'a pas su trop quoi dire après. Voilà, donc oui absolument, donc si tu veux, je regarde ce match-là, je regarde la date où on a placé ce match-là, ce qui en merde plus qu'autre chose, les entraîneurs de club et les sélectionneurs sont obligés de faire avec, on est mi-novembre, Italie-France à Parme, bah oui pourquoi pas, je me mets à la place de tous les entraîneurs de club qui devaient regarder quelle que soit leur religion, ce match-là en faisant une prière devant l'écran pour que leurs joueurs ne se blessent pas pour les matchs à venir. J'accorde pas trop d'importance à cette victoire, qu'est-ce que, ou tu la relativises, comment tu vois les choix ? J'accorde uniquement de l'importance par rapport, si tu veux, à l'ambiance d'un groupe, à ce qu'on appelle une dynamique, à ce qui concerne les résultats, mais le contenu de ce match pour moi, je vois de bonnes choses, de moyennes, et voire de très très moyennes pour ne pas dire mauvaises, mais bon, tout va bien, l'équipe de France gagne à nouveau en jouant pour moi avec le même niveau. Réjouissons-nous, enfin, coach, tiens ! Donc, quand par exemple, bon je veux pas toujours être à l'ambert, quand tout le monde est pessimiste, comme c'était le cas après France-Japon, bon ben j'essaye quand même de remonter le moral à tout le monde, là je dis sincèrement, je n'arrive même pas à taquiner mes amis italiens, compte tenu que ce match-là, pour moi, a une valeur relative, sauf pour le moral, où c'est très bon quand même de ne pas perdre les matchs déjà, et voilà. Mais bon, le rendez-vous que je donne, moi, et tu m'entendras le dire toutes les semaines jusqu'à ce jour-là, c'est déjà nos deux déplacements en Géorgie et en Biélorussie qui ont déjà été faits par l'Espagne, et le France-Espagne, où on passe nous en France d'une extrémité à l'autre, et le France-Espagne en France quand nous ferons l'exploit même de nous mettre comme favoris.